bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalati wassalamu ala ashrafil mursaline seyyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa men tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh donc la question qui m'a été posée les questions qui m'a été posée pourquoi autant de polémiques en france pour déterminer le premier jour du mois de ramadan alors d'où est apparue la polémique elle est apparue du fait que traditionnellement comment est ce que les musulmans déterminer le premier jour du mois de ramadan des autres mois aussi mais particulier le mois de ramadan faut savoir que le calendrier musulman se réfère au mois lunaire et les mois lunaires compte 29 ou 30 jours on ne peut pas savoir à l'avance si le mois va durer 29 ou 30 jours pour prendre le mois de shahban qui est le mois juste avant le mois de ramadan on ne sait pas s'il va durer 29 ou 30 jours donc comment cela se passe t il le 29e jour du mois de shahban après la tombée de la nuit le soleil le ciel était observé si le croissant de lune du nouveau mois apparaissait alors cela voulait dire que le mois de shahban a duré 29 jours et que le mois de ramadan a commencé et donc il faut jeûner le lendemain s'il ne voyait pas si le croissant de lune n'apparaissait pas c'est que le mois de shahban dure 30 jours il lui reste encore un jour et le mois de ramadan commencera donc le jour d'après et c'était comme ça traditionnellement et il y avait unanimité des ulama depuis le début de islam que le moyen à utiliser est justement la vision du croissant de lune pourquoi parce que il y a aussi un hadith rapporté par al-bukhari dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit soumou lirou yatihi wa aftirou lirou yatihi commencez le jeûne du ramadan quand vous le voyez vous voyez quoi elle il elle là le croissant de lune et cesser le monde le jeune du ramadan quand vous le voyez comme vous voyez quoi le croissant de lune du mois de shawwal le mois suivant et donc là c'était la façon de faire donc je vous dis depuis le début de l'islam il y a la vie donc au fur et à mesure que la science l'astronomie progressait il y a dans l'histoire des certains qui ont des savants qui ont émis l'idée de et si on se référait au au calcul astronomique pour savoir quand est ce que débutera le mois de ramadan mais c'était cette idée avait été refusée d'abord parce que la science cette science n'était pas vraiment exacte à cette époque et autre chose il y a autre chose par rapport aux hadiths justement sans rentrer dans trop de détails lorsque il s'agit de faire quelque chose notamment une adoration par un certain moyen et que ce moyen il a été déterminé précisé par la révélation alors il ne faut pas changer ce moyen il faut l'utiliser cela a été précisé par la révélation c'est un peu si vous voulez comme si on disait plusieurs formules pourraient jouer le rôle de salutation pour se saluer on pourrait ya beaucoup de choses qu'on pourrait dire pour se saluer donc si le but c'est de se saluer utilisons d'autres d'autres formules mais non la révélation nous a précisé la formule à utiliser c'est assalamu alaikum wa rahmatullah comme ça a été précisé il ne faut pas changer de moyen là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith n'a pas dit commencer à jeûner le premier jour du mois de ramadan donc peu importe par quel moyen vous arrivez à savoir que c'est bien le premier jour du mois de ramadan mais quand c'est le premier jour il faut jeûner non il a dit jeûner quand vous le voyez donc il s'agit de voir le croissant de lune pour ça que le roulama était d'avis que il faut la vision du croissant de lune pour déterminer le premier jour du mois de ramadan mais au 20e siècle cette idée de calcul astronomique est réapparu car cette science est devenu tout à fait exacte et on peut déterminer sur des années et des quel jour va tomber précisément le premier ramadan et cette idée elle a été cet avis il a été porté notamment par le mouhaddith ahmed shakir qui sait qui c'est qui a appuyé son argumentation avec un autre hadith aussi un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit nous sommes une communauté qui ne sait pas compter ne sait pas lire et ne sait pas compter une communauté qui ne sait pas lire et ne sait pas compter le nombre de jours par mois est comme ça ou comme ça donc 30 ou 29 donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit la communauté comme étant une communauté qui ne sait pas lire et ne sait pas compter parce que c'était le cas à son époque la plupart des gens des musulmans et des arabes de l'époque ne savait pas lire ne savait pas compter il a lié ça à la d a au nombre de mois par nombre de jours par mois et donc ahmed shakir notamment même si bien sûr son histoire est plus développé que ça mais l'idée principale c'est cette détermination du début du mois de ramadan par la vision qui effectivement avait été précisée elle était précisée dans un certain contexte dans un certain cadre où la communauté ne sait pas lire et ne sait pas compter aujourd'hui les choses ont changé la communauté sait lire et c'est compter et donc comme la situation a changé le moyen aussi peut changer cette précision cette détermination du moyen pour savoir quand le mois commence elle était là elle est valable si elle est incontournable en tout cas si on est dans le cas où la communauté ne sait pas lire et ne sait pas compter comme les choses sont les choses ont changé et que cette science est devenue très exacte alors on peut utiliser le calcul on peut utiliser un autre moyen pour savoir quand est ce que commence le mois de ramadan donc on était on est face à ces deux avis qui existent en france donc évidemment comme partout traditionnellement ça a été plutôt la vision même s'il ya d'autres choses qui rentrent en ligne de comptes certains ont été convaincus par la vie du calcul scientifique calcul astronomique et donc ils ont porté cet avis et ils ont appelé les gens à le suivre comment et bien en annonçant plusieurs mois à l'avance il ya quelques années en annonçant plusieurs mois à l'avance le mois de ramadan cette année tombera tel jour alors là évidemment comment est ce qu'ils peuvent savoir et bien ils ont utilisé le calcul astronomique c'est ça qui a créé la polémique parce qu'on s'est retrouvé avec ceux qui étaient pour cet avis et ceux qui étaient pour l'autre avis disons non la sonna c'est par la vision ça n'est pas par le calcul l'autre avis majoritaire largement majoritaire et qui a été suivi durant toute l'histoire alors comment les éviter deuxième question qu'on va poser comment les éviter là je sais pas comment les éviter pour les éviter il faudrait qu'on ait une autorité crédible et légitime qui tranche comme c'est le cas dans les pays musulmans où il ya un ministère qui tranche on suit telle façon et le col le ramadan commence tel jour et tout le monde suit en turquie ils ont choisi de suivre par exemple le calcul astronomique dans d'autres pays c'est plutôt la vision après il faut savoir qu'il ya aussi des considérations politiques qui rentrent en ligne de compte alors en france notamment où on sait que certains consulats de certains pays notamment du maghreb sont influents dans la communauté musulmane et donc certains qui qui comment dire qui roulent pour un consulat cherche à ce que on commence à jeûner le même jour que le pays pour lequel il travaille donc il ya ça aussi qui rentre en ligne de compte ce n'est pas qu'une débat ferri alors j'ai envie de dire quel est le problème on est en face à deux on est face à deux extrêmes en fait ceux qui sont pour la vision et dirait non le calcul c'est contraire à la sunna et ceux qui veulent le calcul ils ils sont contre la sunna et ce les adeptes du calcul qui diraient ceux qui sont pour la vision ils vivent pas avec leur temps ils ont rien compris et ils n'ont pas compris aux finalités de la religion ça c'est deux avis extrêmes parce que je vais vous dire c'est deux les deux avis calcul ou vision sont ont leurs argumentations et ont une argument les deux ont une argumentation recevable les deux s'appuient sur une argumentation scientifiquement recevable on peut pas dire que l'un a complètement tort donc le problème n'est pas là le problème il est où il est dans la division que cela occasionne dire que dans une communauté déjà divisée le fait de le problème est là le fait de vouloir imposer un des deux avis c'est ça qui a créé encore plus de division et de polémiques dans une communauté qui n'en a vraiment vraiment pas besoin et il est là le problème alors la troisième question qu'on m'a posée que doit faire les musulmans que doit faire le musulman lambda si je peux donner un conseil mais ce n'est qu'un conseil le musulman lambda le mieux c'est que le 29 charbon il ne regarde où il oublie un petit peu les réseaux sociaux whatsapp etc et il suit ce que fait sa mosquée s'il a selon le choix des responsables de la mosquée par exemple le lendemain on jeune donc on commence à la tarawih ou alors non on gênera dans deux jours il l'applique il suit le choix de sa mosquée pourquoi parce que le principal c'est l'union et là on pourra avoir au moins l'union au moins à l'échelle d'un quartier là c'est déjà ça et c'est à ça je pense qu'il faut appeler plutôt que de vouloir absolument appeler au calcul ou à la vision il faut appeler à l'union et là j'appelle ceux qui sont les adeptes de tel ou tel avis à faire preuve de sagesse à savoir que si le 29 charbon un avis satisfait il y a une relative un relatif consensus une entendre entre entendre entre les musulmans disant que demain on jeune ou pas alors même si ceux qui pensent que ce n'est pas la vie correcte qui a été suivi qu'il se rappelle que quand même dans tous les cas l'important c'est l'union de la communauté l'unité et donc de ne pas jouer le jeu de la division même si pour eux c'est pas la vie correcte qui a été qui a été choisi qu'ils se rappellent que si ce n'est peut-être pas leur avis mais c'est la vie d'autres savants et que c'est un avis aussi qui a ses qui a ses arguments solides on n'est pas dans une erreur manifeste et donc jouer pour l'union et de ne pas alors qu'il y a un certain consensus venir faire de mettre des messages sur les réseaux sociaux non c'est pas demain qu'il faut jeûner c'est après demain ou l'inverse parce que là ça devient c'est ça qui pose vraiment vraiment problème alors juste finir en disant qu'il ya un avis qui est un petit peu entre les deux notamment c'est l'avis de chikh mohammed hassan ou le dead de wachankiti et d'autres que lui de savants contemporains qui lie un petit peu les deux façons de faire comment en disant on ne peut on ne se fie pas seulement aux calculs en déterminant à l'avance le début du mois il faut la vision mais si quelqu'un vient nous dire oui je l'ai vu j'ai vu le croissant de lune alors que les calculs astronomiques nous indiquent que non c'est impossible que la lune soit visible à ce jour là alors on n'acceptera pas son témoignage il faut la vision mais à condition que les quelques les calculs montrent que c'est possible de l'avoir sinon la vision n'est pas accepté c'est une façon de prendre en compte et la vision et les calculs de façon une j'ai une un avis du juste milieu wallah donc voilà ce que je pouvais en dire en tout cas j'espère en espérant et on demande à allah de faire que il n'y ait pas de polémiques et de divisions au 29 cherban cette année et que l'on puisse se concentrer sur l'essentiel à savoir que ce mois est un mois d'adoration l'essentiel n'est pas de savoir si on détermine le début par le calcul ou par la vision mais c'est de jeûner ensemble et de donner son droit à ce mois de ramadan à savoir de de privilégier dans nos vies pendant ce mois là au moins l'adoration sur tout autre chose et c'est bien ça c'est bien ça l'essentiel et que l'on soit des croyants meilleurs au premier charban au premier chawal qu'au 29 charban c'est bien là dessus qu'il faut se concentrer et pas sur des querelles qui sont finalement des débats pas si important et je rappelle et je répète dans lequel vient s'immiscer des considérations politiques qui évidemment comme d'habitude sont néfastes wa'allahu a'lam bis sawab subhanak allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha ila an't nastaghfiruka wa natubu ilayk subhan rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen et vina northwestern et là